Musique Le projet d'activité sur le Fort des Rousses date des années 2000. En 1988, les militaires sont partis de ce site, qui était un camp d'entraînement commando pour eux. Et donc nous avons récupéré les remparts et les abords de ce site pour créer des zones de loisirs. Au départ, il y avait un parcours aventure. Et puis maintenant, depuis 2017, nous avons créé ce nouveau projet qui est le Commando Games, qui regroupe donc des activités sur les remparts du Fort, s'inspirant des activités que faisaient les militaires et les commandos quand ils s'entraînaient ici, et également des missions qui partent à l'intérieur du fort ou dans des souterrains ou dans des activités de cohésion de groupe pour essayer de se dépasser et d'aller le plus loin possible tous ensemble. C'est la deuxième plus grande fortification française quand même. Donc il y avait un très très gros ouvrage ici. Les militaires sont partis en 1998 suite à la réforme des armées, où on est passé d'une armée de conscription à une armée de métiers. Donc il n'y avait plus besoin d'autant de sites militaires partout en France. En plus, son emplacement à l'est sur la frontière suisse n'était plus d'une importance stratégique. Et ce fort a été reconverti pour deux accueils différents, je dirais. En partie à l'intérieur, il y a les caves d'affinage où on trouve le comté, et à l'extérieur, des activités de loisirs pour accueillir toutes sortes de publics différents. Bienvenue au Commando Games. Vous voilà prêts à passer à l'assaut. On va partir sur la passerelle qui est derrière moi et monter dans la tour. Et nous voilà en haut de la tour. On est à 22 mètres de hauteur, avec les différents départs. Là, il y a la tyrolienne, il y a le saut dans le vide, juste derrière. Pour certains ateliers, on n'a pas inventé. On a repris une partie de ce qu'ils faisaient en l'adaptant, bien sûr, avec les normes de sécurité liées au public, et en facilitant certains aspects, mais on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose en lien avec le passé de ce fort. On est parti sur la mission évasion, et dans le rocher derrière moi, le trou qui est dans ce rocher, est un des passages secrets qui donnait accès au fort sans être vu de l'extérieur. On est dans les tunnels, des tunnels comme ça, et le fort en regorge. C'était tout ce qui servait d'abri autrefois, parce qu'il y avait des pièces d'artillerie tout autour du fort, et les soldats pouvaient s'abriter, ainsi que la poudre à canon, en cas d'attaque. Pour nous, c'est important de s'appuyer sur l'histoire de ce fort, sur certaines activités, comme l'émission Reconnaissance, de chercher vraiment à aller dans le sens de ce que faisaient les commandos, jusqu'où on ira ensemble, de s'entraider. Mais on reste Games aussi, on est là pour s'amuser. Sous-titrage ST' 501